L'an de grâce, 1608, une tempête faisait rage, le tonnerre déchirait le ciel. Dans un village français reculé, niché au creux d'une vallée, un enfant naissait. Ils la nommèrent Tamara. Dès sa naissance, Tamara était différente. Ses yeux brillaient d'une étrange intensité. Ils semblaient refléter la tempête qui s'élissait au dehors. Ses pleurs étaient plus doux, presque des murmures. À mesure que Tamara grandissait, l'étrangeté qui l'entourait se faisait plus palpable. Elle parlait peu, mais observait beaucoup. Les villageois, habitués au rythme de la nature, percevaient quelque chose d'inquiétant chez l'enfant. Quelque chose ne tournait pas rond. Tamara possédait un lien inexplicable avec le monde naturel. Les animaux, d'ordinaire méfiant envers les humains, se pressaient autour d'elle. Les oiseaux se posaient sur son épaule. Les écureuils mangeaient dans sa main. Elle faisait preuve d'une conscience déconcertante de choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Elle prédisait les phénomènes météorologiques avec une précision stupéfiante. Elle semblait sentir la maladie avant même qu'elle ne se manifeste. Des murmures de choses surnaturelles, de sorcellerie, commencèrent à circuler. Les villageois, superstitieux, ressentaient un malaise grandissant. Tamara, autrefois regardée avec curiosité, inspirait désormais la peur. La peur, une fois semée, prit rapidement racine. Une série de malheurs s'abattit sur le village. Récolte ruinée, maladies soudaines, accidents inexpliqués. Les villageois, cherchant désespérément une explication, pointèrent du doigt Tamara. « Elle nous a maudits, criait-il. C'est elle qui nous a apporté ces ténèbres. » Leur peur, nourrie par l'ignorance, se transforma rapidement en colère. Tamara, encore enfant, était désemparée par leurs accusations. Elle ne comprenait pas leur peur. Elle ne leur avait jamais souhaité de mal. Mais leur haine, si brute et si puissante, la terrifiait. Poussée par la peur et la superstition, les villageois bannirent Tamara. Chassée de la seule maison qu'elle ait jamais connue, elle fut livrée à elle-même dans une nature sauvage et impitoyable. Seule et effrayée, elle trouva refuge dans une grotte sombre et oubliée. C'est là, entourée d'ombre et de murmures de magie ancienne, qu'elle commença à explorer les pouvoirs qu'elle savait instinctivement posséder. Le rejet des villageois avait laissé une marque indélébile dans son âme. La trahison et la solitude lui rongeaient le cœur, transformant sa douleur en une rage brûlante. Elle allait leur montrer ce que c'était que d'être craint. Les années passèrent. Tamara, autrefois une enfant apeurée, se transforma en une puissante sorcière. Elle maîtrisait les arts anciens, se plongeant dans des connaissances interdites. La grotte, autrefois son refuge, devint son sanctuaire de pouvoir. Mais le pouvoir, surtout celui qui naît de la douleur et du ressentiment, avait un prix. Les ténèbres qu'elle avait embrassées commencèrent à la consulter, déformant ses traits et endurcissant son cœur. Les villageois, qui avaient espéré se débarrasser d'elle, vivaient désormais dans la terreur de la sorcière qu'ils avaient créée. Leur peur, autrefois source de souffrance pour Tamara, était devenue son âme la plus redoutable. Toi, la légende de la sorcière Tamara se répandit au loin un récit de mise en garde murmurée à la lueur du feu. Était-elle un monstre, comme le prétendaient les villageois, ou une victime de leur peur et de leur ignorance ? La vérité, comme pour la plupart des légendes, s'est perdue dans la nuit des temps. Il ne restait que la peur, transmise de génération en génération, un rappel brutal des ténèbres qui peuvent ronger le cœur humain. Ainsi, l'histoire de Tamara sert d'avertissement, un témoignage du pouvoir destructeur de la peur et de l'héritage durable de nos choix. Car en fin de compte, ce sont souvent nos peurs qui nous définissent, nous façonnant en ces monstres que nous redoutons le plus. L'histoire de Moury, ce jeune orphelin, est à la fois touchante et pleine de rebondissements. Voici son récit. Moury, un garçon au regard emprunt de mélancolie, grandit dans un orphelinat sombre et froid. Ses souvenirs de sa famille biologique sont flous, mais il sait qu'il a été abandonné très jeune. A l'âge de 16 ans, il est confié à une famille d'accueil aimante, mais le destin en décide autrement. Un jour, sans préavis, la famille d'accueil le chasse de chez eux. Moury se retrouve à la rue, seul et désespéré. Il n'a que quelques affaires dans un sac à dos usés et une vieille photo froissée de sa mère. C'est à ce moment-là qu'il prend une décision, il partira à la recherche de ses origines, de la vérité sur son passé. Ses premières recherches le mènent à une vieille église où les registres de naissance sont conservés. Là, il découvre qu'il a une sœur, Isabella, qui a été adoptée par une famille aisée. Moury est déterminé à la retrouver, à connaître son histoire et à comprendre pourquoi ils ont été séparés. Son voyage le conduit à travers des paysages variés, des ruelles sombres aux vastes étendues de campagne. Il rencontre des personnages haut en couleur, un vieux libraire passionné d'énigmes, une gitane mystérieuse qui lit l'avenir dans les cartes, et un musicien de rue au cœur brisé. Mais ce n'est pas un chemin facile. Moury doit affronter des tempêtes, des trahisons et des rencontres dangereuses. Il découvre également des secrets sur sa famille, des secrets qui pourraient changer sa vie à jamais. Au fil de ses aventures, Moury apprend que la véritable richesse réside dans les liens familiaux, dans les souvenirs partagés et dans la quête de son identité. Et peut-être, juste peut-être, trouvera-t-il enfin un endroit où il pourra appeler, chez lui. Note, fin de la première partie NH2 Si t'es pas à me suivre et à partager en cliquant sur la petite closse en dessous de la vie et d'eau merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501